Le peuple s'est retourné contre moi depuis que mon eau m'a été volée par cette abomination qui se fait appeler fièrement le roi des déviants, Terek ! Les tribus sont en colère parce qu'elles ont découvert que tu as empoisonné l'eau pour discréditer tes règles. Ah, tu n'éprouves quand même pas de la sympathie pour ce monstre, rassure-moi. Lui au moins fait ce qu'il peut pour aider son peuple. Quand vas-tu ouvrir les yeux sur la situation ? Les agitateurs sont de plus en plus nombreux, les provinces sont retournées contre moi, la rébellion ne va pas tarder à exploser. Et si jamais je tombe, comme tu es ma fille, nous tomberons ensemble. On n'aurait jamais dû essayer de gérer ça tout seul. Si on avait demandé de l'aide, Joe serait peut-être encore en vie. Ouais. Si on lui avait tout de suite dit la vérité, il serait sûrement avec nous à l'heure qu'il est. Si on ne veut pas subir le même sort que lui, il va falloir révéler l'existence des failles. Quoi ? Ça risque de ne pas être facile pour votre peuple de reconnaître l'existence d'une vie extraterrestre. Vous pensez qu'ils vont l'accepter ? On n'a pas vraiment le choix, Béling. Si Ming s'apprête à détruire notre planète, ses habitants doivent le savoir. Mais on ne dira rien avant d'avoir tout fait pour arrêter Ming. Il faut s'assurer qu'il ne s'attaquera plus à la Terre. Et comment ? On ne peut pas détruire le générateur de failles sans endommager le noyau Auxiliarium, ce qui risque de mettre à mal l'écologie de nos deux planètes. Si on ne peut pas s'occuper du générateur de failles, il va falloir qu'on s'occupe de Ming. Vous êtes Dolan ? Oui, c'est moi. Flash Gordon. Comme tu le vois, je te connais déjà. Le contraire m'aurait étonné. J'ai besoin de cette arme ? Je ne suis pas ton ennemi. Je travaille pour Ming, c'est vrai. Mais mon devoir est de veiller à l'accomplissement de la prophétie. C'est pour ça que je suis venu. Vous connaissez Rancol ? Nous nous sommes rencontrés. Il m'a parlé de votre prophétie. Quelqu'un doit venir destituer Ming à ce qu'elle dit. Et d'après lui, il se pourrait bien que je sois l'élu. Je suis moi aussi de cet avis. Tu es le porteur d'eau, le fils qui doit remplacer le père. L'aide venue de l'extérieur. Je ne le prenais pas mal, mais je ne crois pas à ces histoires de destin. Tu ne veux pas devenir notre sauveur ? Non. Mais si le sauveur est le seul qui peut faire tomber Ming, je suis prêt à me dévouer. Qu'est-ce que tu attends de moi ? Faites une proclamation. Dites au peuple que je suis l'élu. Je pourrais peut-être unir toutes les provinces et enfin venir à bout de Ming. Oui, c'est possible. Mais seulement si c'est vraiment toi l'élu en question. Je croyais avoir réussi tous les tests. Il en reste un que tu n'as pas passé. D'après la prédiction, notre sauveur démarra son combat en réchauffant le cœur froid et en gagnant les faveurs d'une reine lointaine. Je n'ai pas le temps de passer à un autre test. Il faut que je m'occupe tout de suite de Ming. La seule chose que tu as à faire, Flash Gordon, c'est d'accomplir ta destinée. Ça aurait été trop beau d'être envoyé à Hawaï. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh ! Non, non, non ! Ça va pas du tout, ça ! Oh ! Oh, c'est froid, c'est froid, c'est froid, c'est froid, c'est... Oh ! Comment ça marche ? Oh ! Oh ! Allez ! Allez ! Arrêtez-vous ! Pas un geste, boucle d'or, j'ai de quoi me défendre. Mais aucun doute là-dessus, peau bleu. Je suis pas là pour vous chercher des ennuis. Vous pouvez me dire où je suis ? Dans le désert de Frigia. Hein ? Comment t'as fait pour venir ici sans moyen de transport ? Disons qu'on m'a déposé ici avec cette combinaison. Une combinaison auto-chauffante ? Joli équipement, c'est pas moqué de toi. Celui qui t'a donné ça voulait pas te voir gelée sur place, c'est sympa. Écoutez, si vous voulez me tuer pour me voler ma combinaison, on peut peut-être trouver un terrain d'entente. Si j'avais voulu te voler ta combinaison, tu serais tout nu depuis longtemps. Je m'appelle Brini. Je m'appelle Gordon. Flash, Gordon. Pourquoi tu es là ? Pour sauver quelqu'un, apparemment. Une reine. La reine des Frigians ? Ouais. Tu peux me conduire à elle ? Voilà ce que je te propose. Tu m'aides à ramasser de la glace, et je te conduis à la capitale des Frigians. Ah non, ça va pas le faire, je suis terriblement pressé. Tant pis. Il te faudra trois levées de lune pour franchir la montagne. Un petit conseil, tu risques de croiser des ours polaires, ils n'aiment pas trop jouer. Il y a un problème, Flash devrait déjà être venu. J'ai vérifié aux endroits habituels, personne ne l'a vu. J'espère qu'il ne s'est pas fait capturer par Ming. Si ça se trouve, il est en train de se faire aspirer le cerveau par une machine diabolique. Je vais aller vérifier dans les prisons au cas où il y serait. C'est exactement ce que je disais. On ne peut pas gérer la situation tout seul, il nous faut de l'aide. Flash est un homme plein de ressources. Donne-lui le temps de réussir. Et s'il échoue ? Qu'est-ce qu'on fait ? Je retourne sur Terre. Et j'espère que l'un d'entre vous viendra me dire que Flash va bien avec Ming a été démis de ses fonctions. Et si ce n'est pas le cas, et qu'on se fait arrêter ? C'est fini, on n'a plus le choix. Il faut que le monde entier soit au courant. Terek, vous ne tenez pas à la vie, on dirait. Je tenais à vous voir seul et sans protection. Je voulais qu'on ait une petite conversation en privé. Que voulez-vous de plus, vous et les gens de votre espèce ? Je vous ai déjà nommé un préfet. C'est à Aura que je le dois, pas à vous. Si ça n'avait tenu qu'à vous, vous m'auriez éliminé avec tous les autres déviants. Cela dit ? J'ai envie de vous aider. Et en quoi pourriez-vous m'aider ? Votre peuple se retourne contre vous. Mais nous pouvons tous les deux leur montrer que vous êtes un père bienveillant qui sait prendre soin de tous ses enfants. quel que soit leur défaut. Et ils vous vénéreront à nouveau. J'imagine que ça n'est pas gratuit. Non, vous avez raison. Je veux être reconnu pour ce que je suis. Obtenir un statut ne changera rien pour vous. Le peuple continuera à vous haïr. Vous faites peur à tout le monde. C'est vrai ? Pour que ça change, il faut que les gens sachent qui sont réellement les déviants. Père. Non. Non, tu n'as pas pu survivre. C'est pourtant la réalité. Et le destin m'a ramené là où est ma place. Auprès de mon père. Tu es devant toi ton fils. Ton héritier. Plutôt mourir. Je ne reste jamais sans protection. Tu n'aurais pas dû revenir. Tu aurais survécu. Il faut arrêter Dale. Autrement, on risque de ne plus jamais pouvoir rentrer sur Terre. Une chose à la fois. On doit d'abord retrouver Flash. Attends, tu as encore ton appareil ? Celui qui vive quand un objet terrestre est repéré sur Mongo. Le détecteur de fréquence dimensionnelle ? Oui, ça pourrait m'aider à localiser Flash. C'est une très bonne idée. Si quelqu'un peut le retrouver, c'est bien toi. C'est ton métier, non ? Je suis une chasseuse de primes. Et toi, tu es... Un scientifique. Trouve un moyen de neutraliser le générateur de failles. Et arrête Dale, moi je m'occupe de Flash. Du gâteau. J'avais jamais vu quelqu'un comme toi avant. De quelle tribu tu viens ? Celle des Tritons. On vit au-delà des mers du Sud. Pourquoi tu viens de si loin pour récolter de la glace ? Ming ne vous fournit pas d'eau ? Je préfère largement être exécutée pour détournement de glace qu'avoir à faire de la lèche à quelqu'un pour en obtenir. Pourtant, j'ai jamais entendu parler de ta tribu parmi les opposants de Ming. Parce qu'on se fiche des dirigeants en place, que ce soit les Verdennes, Ming ou toi. De toute façon, on nous chante toujours la même chanson. C'est à cause de ce comportement que Ming reste au pouvoir. J'aimerais bien avoir le même jouet. Tiens, cadeau. On m'a dit que tu travaillais avec Flash Gordon, c'est pas la peine. Dis-lui qu'il a beaucoup de partisans. Toutes les provinces sont derrière lui. Je lui dirai quand je le retrouverai. On l'a pas mis en prison ? Pas aujourd'hui, ni même hier. Attends une seconde. Tu es l'ami de Flash Gordon ? Alors comme ça, il a des problèmes ? J'ai tout entendu. J'ai une excellente oui. Garde tes blagues pour toi. Mais j'ai rien dit. Demande aux gardes de me faire sortir et je t'aiderai à trouver Flash. Pourquoi tu ferais ça ? J'ai une tête envers lui. Il m'a apporté son aide. Je m'appelle Terrek. Je suis le chef des Deviants. Il y a des nombreux habitants de Mongo qui sont prêts à se battre pour leur droit. Quand on a réchargé tout ça, tu m'emmèneras voir la reine, on est d'accord ? Je suis désolée, j'ai peur que ce soit un peu compliqué. Comment ça, compliqué ? La capitale est de ce côté-là, alors que moi, je vais vers le sud. Mais si tu pars tout de suite, tu arriveras avant la prochaine lune. Attends une minute, on avait un marché, je t'ai aidé. Je sais, j'aimerais beaucoup te rendre l'appareil, mais les Frigions m'ont prise un peu en grippe depuis quelques temps. Pourquoi tu viens pas avec moi ? Tu vas adorer les Tritons. Ça, c'est vraiment sympa. Merci pour ton aide et merci de m'avoir fait perdre mon temps. Tu ne sais pas ce que tu perds, tant pis pour toi. La contrebande de glace est interdite ! C'est pas ce que vous croyez, on n'est pas des contrebandiers ! Au nom de la reine, on vous arrête ! Vous avez commis un très grave délit. La glace ancienne de Phrygia est un bien que je me dois de protéger. Au nom de la reine. Et où est votre reine ? Notre souveraine a été enlevée. En attendant son retour, c'est moi qui gouverne en qualité de régent. Compte Malo, laissez-moi vous acheter la glace comme le faisait mon peuple avec la reine Phrygia. Silence ! La glace ancienne est pour les Phrygians uniquement. Si les Tritons veulent de l'eau, qu'ils aillent voir Ming. Jamais de la vie. Vous connaissez la punition réservée aux contrebandiers. On va vous retirer votre combinaison et vous laisser sans protection dans la neige. Attendez, je ne suis pas venu ici pour voler quoi que ce soit. Si je suis ici, c'est pour aider votre reine. T'inquiète pas, ça m'arrive souvent. La reine Phrygia est prise au piège pour quelques cycles dans la grotte du Ver de Glace. Pendant son absence, c'est moi qui suis chargé de prendre soin de son peuple. Vous ne pouvez pas la sauver ? De nombreux guerriers ont perdu la vie en l'essayant. Il est dit que l'homme qui la libérera deviendra notre souverain. Je ne crois pas à la prédestination, mais laissez-moi au moins tenter ma chance. Comme vous voudrez. Je vous en donne l'autorisation. Rendez-lui ses affaires. À elle aussi. Elle est avec moi. Rendez-lui ses affaires à elle aussi. Mais la glace sacrée reste ici. Ming refuse d'en voir en dehors de Phrygia. Je ne vous remercie pas. Je t'ai sous-estimé, c'était une erreur. Qu'est-ce que tu veux dire ? Pour moi, tu n'étais qu'une enfant pourrie et gâtée qui avait envie de jouer à faire de la politique. Tu savais. Tu savais qui était Terek et tu ne m'as rien dit. Comment ça, qui il était ? Vous avez le même sang. C'est ton frère. Et aussi ton fils. Non. Je ne reconnaîtrais jamais avoir un fils comme ce monstre. Jamais ! Tu croyais peut-être qu'on formerait une famille heureuse et qu'on partagerait cet empire ? Tu t'imaginais vraiment que j'allais laisser quelqu'un mettre en péril ce que j'ai construit de mes propres mains ? Une fois qu'il sera mort, tu ne me parleras plus jamais de lui. Maintenant, on va lui dire adieu. Dépêche-toi ! Oh, Dale ! Tu as eu mes messages ? Je t'ai appelé sur ton portable une trentaine de fois. Désolée, je n'ai plus de batterie. Tu m'en diras tant. Écoute, j'ai mené ma petite enquête et j'ai un scoop énorme. J'ai fait des recherches sur l'accident du lac Kendall. Toute l'eau s'est écoulée dans une fissure, c'est là ? Encore plus que tu ne le crois. Il n'y a pas eu de fissure. J'ai vérifié. Et l'eau ne s'est pas écoulée. Elle a littéralement disparu. C'est impossible. Oui, c'est ce qu'ont dit les géologues. Avant d'être remplacé par des militaires en combinaison spéciale. Et le gouvernement a interdit tout reportage sur l'affaire. Pourquoi il ferait ça ? À toi de me le dire. Il se passe quelque chose d'elle. Et comme tu le sais, ce n'est pas un phénomène qui implique uniquement notre planète. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est de la foule... Tu pourrais arrêter de mentir. Pendant ton absence, j'ai recherché tous les reportages ou articles qui parlaient d'extraterrestres dans notre état. Et bizarrement, ils me ramènent tous directement à toi. À toi et à Flash Gordon. Pardonnez-moi de ne pas vous accueillir avec une garde d'honneur. La plupart des hommes ont été appelés pour faire régner l'ordre. Dans quelle cellule se trouve le déviant Terek ? Je suis désolé, Pierre bienveillant. Je ne vois pas de qui vous parlez. Mes gardes l'ont amené ici même ce matin. Un déviant avec une difformité au niveau de l'oreille ! Je pense que je m'en souviendrai. Je n'ai aucune trace de cet homme. Rien du tout. Qu'est-ce que vous avez fait, bande d'inconscients ? Qu'est-ce qu'il y a, père ? Tu as perdu quelque chose ? Oh, c'est toi que j'aurais dû mettre dans cette cellule, ce n'est pas lui ! Ça aurait eu l'air de quoi aux yeux de ton peuple. Tu sais très bien qu'ils t'auraient encore plus détesté. Qui es-tu devenue ? Je suis devenue ce que tu as fait de moi. On est très bêtes de vouloir faire ça. Alors pourquoi tu ne te sauves pas vers le sud ? Tu préfères Ré, mais grâce à toi j'ai échappé de peu à la mort. Je te suis redevable. J'espère bien, ton vol a quand même failli me coûter la vie. J'essayais d'aider mon peuple, tu aurais fait la même chose, à moins que tu n'aides que les reines congelées. En venant en aide à la reine Fria, j'ai eu une chance de faire ton bombing. C'est une merveilleuse cause, malheureusement ça n'arrivera jamais. Excuse-moi ? Personne ne survit au verre des glaces. On va mourir tous les deux. Qu'est-ce que tu racontes ? Un verre des glaces ? Dis-moi tout ce que tu sais. L'un de mes contacts dans la police m'a montré un rapport confidentiel. Le dossier sur l'état mental de Joe. Dans lequel il dit tout sur l'autre planète. On l'a pris pour un fou, mais ce n'en est pas un. Non. Cette autre planète existe. Ce n'est pas vrai. Je le savais, j'en étais sûre. Alors tout ça est vrai ? Il y a bien une vie extraterrestre. Tu te rends compte ? C'est une information énorme. Je suis désolée, mais on ne peut pas garder ça pour nous. Je sais. Mais je dois d'abord en parler à quelqu'un. Prends le col. Prends le col. Tu es à la recherche de Flash Gordon ? Qu'est-ce que vous faites là ? Je prie pour qu'un voyageur arrive à destination. Il n'y a que les moines qui prient ici. Vous en êtes un. Si Ming le savait. Il me ferait couper la tête immédiatement pro trahison. C'est exact. Mais le fait d'avoir peur, ou de ne pas avoir peur, n'y change rien. C'est le destin qui détermine nos actes. C'est l'excuse que vous avez trouvée pour ne rien faire pendant que votre peuple se fait tuer ? Mon peuple ? Suis-je obligé de défendre la cause des déviants uniquement parce que mon corps me fait défaut ? J'aimerais qu'on me voie comme un scientifique. Ou un moine. Je veux savoir ce que vous avez fait de Flash Gordon. Je ne lui ai rien fait. Il est en train de passer un test. Quel genre de test ? Où est-ce qu'il est ? Je ne peux rien dire. Vous devez comprendre qu'il m'est absolument interdit de venir perturber le cours de son destin. Mais si le destin en question conduit deux de ses amis en direction de Phrygia, je ne peux rien faire pour les en empêcher. Je pensais à un truc. Si ça se trouve, le verre des glaces n'est pas plus gros qu'un verre de terre. C'est peut-être qu'une légende. Tu crois que c'est une légende qui a tué des centaines de Phrygians ? Je te le dis, je suis très contente que tu sois avec moi dans cette grotte. Merci d'avoir brisé la glace entre nous. Je t'en prie. Nous, les Tritons, détestent mourir seuls. Ne fais plus, ingest ! Qu'est-ce qu'il y a ? Flash est tout prêt. Je ne vois rien, moi. La dernière fois que l'appareil a détecté quelque chose qu'on ne voyait pas, il était juste en dessous de nous. C'est juste là. Ça devrait tenir. On ne craint plus rien. Ça m'a fait plaisir. J'ai eu chaud. Comment vous avez su ? Tu as énormément d'amis. En haut, comme en bas de l'échelle. Je suis ravi de le savoir. Prédit ! Elle est encore en vie. Le froid a ralenti l'évattement de son cœur, mais elle ne va pas tenir très longtemps. Augmentez la température de votre combinaison au maximum. On y va. Courage, Brudy ! Ça va aller, on va te sortir de là. T'inquiète pas. Ça marche. C'est bon, la glace est en train de fondre. T'as raison, elle est en vie. Je le savais. On va y arriver. Allez, Brudy, un petit effort. Et ce souverain dont tu me parles, Ming, il voudrait notre eau. Il compte nous en prendre autant qu'il le pourra. Et pour ce faire, il n'hésitera pas à blesser ou à tuer des gens. C'est pour cette raison que tu dois transmettre la nouvelle, pour que le monde entier soit au courant. Au moins, nous serons préparés à affronter le danger. Nous saurons nous protéger quand Ming arrivera. On n'a pas vraiment le choix, on doit faire une annonce. Après la disparition de mon mari, des hommes sont venus me voir. Ils m'ont demandé de ne parler de son travail à personne. J'ai tout de suite vu que ces hommes étaient prêts à tout, même à utiliser la force. Vous ne serez pas impliquée, Nora. Mais c'est pour toi que j'ai peur. Et pour tous ceux qui sont au courant de ces travaux. Arrêtez. Je vous suis très reconnaissante de m'avoir sauvé la vie, mais nos chemins vont devoir se séparer. Vous risquez votre vie en voyageant avec lui. Au bout d'un moment, on n'y pense plus. Je suis désolée, mais j'ai besoin de retourner dans ma tribu vivante. Ça va aller, on va se débrouiller. Je l'espère. Mais la chance ne te sourira pas toujours. Maintenant, tu peux nous expliquer ce que t'es venu faire ici ? Oh, c'est une histoire assez compliquée. Si je sauve la reine Fria, je gagne le soutien des moines scellétropes pour unir les différentes tribus. Si les moines pensent que ton destin est de faire tomber Ming, alors le nôtre est peut-être de t'aider. Tu m'as pourtant dit que j'avais tort de soutenir Flash Gordon. Et voilà que tu te décides à l'aider en l'envoyant sur Frigia. Pourquoi ? C'est le destin qui a placé Flash Gordon sur ma route. Il doit maintenant nous prouver que c'est lui l'élu. Alors j'avais raison. S'il s'avère que c'est lui, il reviendra de Frigia Saint-Souf. Et si ce n'est pas le cas ? Il faudra chercher ailleurs pour trouver notre salut. Alors, qu'est-ce que tu sais sur le ver des glaces ? Oh, juste que tous ceux qui l'ont croisés sont morts. Tiens, voilà sa tanière. Quelqu'un a fait un feu. Non, il s'agit plutôt de fragments d'os. Tu tripodes ces excréments. Ça me fait froid dans le dos. Par ici. J'imagine que c'est la reine Frigia. Comment on la libère ? Comme on a fait avec Brigny. Augmentez votre température. Et installez-vous bien, ça va prendre du temps. Éloignez-vous d'elle. Vous m'impressionnez, Flash Gordon. Les légendes ont tendance à exagérer un peu les choses. Sauf pour vous. Et en plus, vous avez amené avec vous deux compagnons. Une verdaine. Et un déviant, rien que ça. Je présume que vous n'êtes pas prêts à abandonner votre trône ? Je ne suis pas d'accord avec tout ce que dit Ming, mais il y a une chose que je lui concède. Le pouvoir est le plus beau de tous les canaux. La douche vient, on appelle ça la cupidité. Enchaînez-les à la glace. Si nos invités veulent en savoir plus sur notre province, ils auront tout le loisir de le faire dans le ventre du verre. La glace réduit la douleur puisqu'elle engourdit les membres. Quand le verre des glaces commencera à vous ronger les os, vous ne sentirez presque rien. Ce sont les mouvements qui l'attirent. Plus vous vous débattrez et plus vite il arrivera. Mais cet appareil devrait le faire venir encore plus vite. Ce n'est pas vrai. Ce serait dommage que vous soyez tous morts de froid avant le début du festin. Malo a tort. Nos membres n'auront jamais le temps de s'engourdir. On va sentir absolument tout. Vous m'avez fait appeler, père bienveillant ? Oui, Rengol. Je crois avoir trouvé une solution à notre pénurie d'autres sources. Nous allons mettre au point un système de transport pour faire venir d'importants volumes de glace ancienne en provenance de Phrygia. De la glace de Phrygia. Et vous pensez que le comte Malo acceptera de se soumettre ? Il m'a déjà prouvé sa loyauté en cessant de vendre de la glace aux autres provinces. Et depuis que Malo est devenu régent, le peuple de la reine Phrygia est devenu... beaucoup plus accommodant. Ordonne le départ du chantier. L'idée même qu'il existe une vie extraterrestre est effrayante et difficile à admettre. Mais comme je viens de vous le prouver, c'est bel et bien la réalité. J'espère que vous prendrez tous cette menace au sérieux. C'était Del Arden pour WIAD Channel 4. Tu crois que les gens vont y croire ? Je t'ai trouvée très convaincante. Ton information va faire l'effet d'une bombe. C'est le but. Évidemment, ce serait encore mieux de pouvoir apporter des preuves à ce que tu viens d'avancer et de les diffuser à l'antenne. Je sais. Je peux m'en occuper si tu veux. Si seulement on avait une photo de ces failles. Mais... Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu la prends ? Del ? Je sais pas si on peut. Je crois que j'ai une petite idée de ce qui se passe ici. Le puiseur d'esprit ! Pourquoi ils laissent jamais traîner le mode d'emploi ? Ça suffit, Rencole. Je vous ai dit que je n'avais jamais entendu parler de l'IMEX. Laissez-moi rentrer chez moi. Docteur Healer ? C'est vous ? Je suis désolée. Est-ce qu'on se connaît ? C'est moi. Han Sarkov de la Terre. Docteur Sarkov ? Ça veut dire que... Vous avez pu échapper aux plusieurs d'esprit de rancol ? Vous êtes encore libre ? Jusqu'ici, oui. Dans ce cas, allez-vous-en. Partez pendant qu'il est encore temps. Je ne peux pas. Ils ont construit un appareil, un générateur de failles transdimensionnelles, et je dois le détruire. Mais j'ignore comment faire. Est-ce que c'est possible ? Seul le Docteur Gordon le sait. Vous voulez dire que le Docteur Gordon est encore en vie ? Il est avec vous ? Non. Non. Un petit effort. Je suis sûr qu'on va y arriver. Si seulement on pouvait briser un peu ces chaînes, on pourrait se défendre. Ça serait mieux. Non, on n'a plus assez de temps. Le verre des glaces va bientôt débarquer. Merci. La nervosité fait monter notre température corporelle. On sera loin d'être engournis quand la bête nous brisera les os. J'étais sûr que j'y arriverais. Ça va aller. J'augmente ma température. J'arrive pas à atteindre ta ceinture. C'est pas grave. On va s'en sortir. Il nous a repérés. J'essaie. Il est mal. Il est mal. Ça va aller. J'avoue que tu synthesais. On va s'en sortir. Allez, dépêche, dépêche, dépêche. Ça, ça, on se mâle. Vite, éteins l'appareil. Les verres des glaces n'est plus très loin. À quelle distance ? Plus très loin, je te dis. Tu crois qu'on peut le semer ? On ne sait pas dans quel tunnel il est. Mais on pourrait foncer droit sur lui. Il ne faut pas rester les bras croisés. C'est pas vrai. Béline, prends le laser coup de glace. Vite. Ça veut dire quoi, ce symbole ? C'est vrai que tu n'as jamais vu Bip-Bip et le Coyote, toi. Tu as oublié à quel point tu étais étrange, Flash Gordon. Qu'est-ce qu'il attend pour nous attaquer ? Il a peut-être envie de s'amuser avec ses froids. Par quel tunnel il va bien pouvoir sortir ? C'est le moment de couper la glace, Béline ! C'est bon. Il est mort. Ton plan a marché. Tu pourrais faire semblant de ne pas être étonné. Il faudrait mieux de ne pas traîner dans le coin. On va y aller. Dès que j'aurai terminé ce que j'ai commencé. Les Patriotes de Ming vont venir extraire la glace. Nous allons leur apporter notre protection. C'est le début d'un nouveau partenariat entre le Grand Ming et notre peuple. Cela ne risque pas de se produire. Reine Fria. Quel plaisir de vous revoir. Ce qui semble vous faire plaisir, c'est d'avoir pris ma place. Et de faire commerce avec Ming. Je te fais sac pour servir votre peuple. En fermant nos frontières, et en refusant de vendre notre glace aux autres provinces, je ne fais que défendre vos intérêts. Ce sont vos intérêts que vous défendez en agissant ainsi. Et rien d'autre. Je vais vous laisser la vie sauve, Comte Malo. Et vous serez enfermés dans la glace pendant vingt longs cycles, tout comme je devais l'être. Et qui sait, le froid vous fera peut-être réfléchir et gagner en sagesse. Non. Vous ne pouvez pas faire ça. Non ! Non ! C'est un sconelle ! J'ai agi dans l'intérêt du peuple de Frigia, non ! Lâchez-moi ! On nous prépare une petite fête. Je récupère mon trône, et Flash Gordon va régner sur Frigia à mes côtés. Quoi ? Hein ? Attendez, pas si vite, quoi ? Cette place vous revient de droit. Vous m'avez sauvé la vie. Oui, mais je ne suis pas le seul à vous avoir sauvé. Je n'aurais pas pu y arriver sans Terek, Bailin et... Briny. Elle a failli se faire exécuter pour avoir volé de la glace. Prenez toute la glace que vous voulez. Alors nous pouvons reprendre le commerce ? Je suis Brinica, de la tribu des Tritons, fille de Rive Jaline. Vous êtes la fille du roi des Tritons ? Considérez nos deux tribus comme à nouveau alliées. Euh... Si... Si ton père est le souverain des Tritons, ça veut dire que... Ça veut dire que tu es... Une reine ? Si tu veux faire tomber Ming, mon peuple combattra à tes côtés. Tout comme le peuple de Frigia. D'accord. Merci. Merci à vous deux. Quelle reine j'étais censée secourir ? Je les ai sauvées toutes les deux. T'as réalisé deux prophéties pour le prix d'une ? Il y a quand même un problème. La prophétie dit que l'enfant guerrier prendra la place du père. Ming croyait que ça allait être Bérine et Rancol que ça allait être moi. Qui c'est dans ce cas ? Vous êtes de retour. Et vous êtes en vie. Ça veut dire que vous avez réussi. On peut dire ça, oui. J'ai libéré la reine des Frigians. Ainsi que la reine des Tritons. Elles étaient toutes deux prisonnières des glaces. Et elles ont toutes les deux promis de soutenir Flash dans son combat contre Ming. Dans ce cas, les moines combattront également auprès de toi, Flash Gordon. Les choses ne sont pas aussi simples qu'il y paraît. J'ai bien peur de ne pas être celui que vous recherchez. Mais vous avez réalisé la prophétie. Vous avez sauvé la reine. C'est à Terek que doivent revenir les honneurs. C'est lui qui l'a sauvé. C'est lui le héros que vous attendiez. Mais non, enfin, c'est vous l'enfant guerrier qui êtes venu prendre la place de votre père. Vous êtes le sauveur venu d'ailleurs, le porteur d'eau. Je suis désolé, mais vous vous êtes trompé de personne. Terek a été condamné à la purge quand il est né. Il n'était pas censé vivre. Et personne ne savait qui étaient ses parents. Pas même lui. Jusqu'à récemment. Ming est mon père. La délégation de Phrygia vient d'arriver, père bienveillant. Parfait, Roncall. Qu'ils entrent. Malo, je savais que je pouvais compter sur votre soutien. Ça doit bien faire une vingtaine de cycles que vous profitez de la cupidité de ce cher Malo. Phrygia ? En voilà une très bonne surprise. J'imagine que vous ne vous attendiez pas à me revoir en vie. Le traître, le comte Malo, a été destitué de ses fonctions. Malo et moi avons toujours été de grands alliés. J'espère qu'il en sera de même pour nous. J'ai un nouveau conseiller. Et d'après ce qu'il sait de vous, on ne peut pas vous faire confiance. Et qui est cet homme qui n'a pas l'air d'être de très bons conseils ? Flash Gordon. À partir de maintenant, Phrygia est indépendante. Nous vendrons librement notre glace à tout le monde. À quiconque voudra en acheter. Mise à part vous, évidemment. Frankl. Mobilise tous mes patriotes. Qu'ils se préparent à la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada